La France établit une structure de commandement spécifique pour coordonner et diriger ses opérations militaires en Afrique. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. J'ai du mal à croire que ce soit un document officiel, d'abord parce que c'est mal écrit. Je ne pleure pas la mort de soldats français, je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il faut dire la vérité. Les gars parlent de réduire la visibilité et agir sous faux drapeaux et agir sans le treillis français. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. La France crée le commandement pour l'Afrique de ses forces armées. La création du commandement pour l'Afrique des forces armées françaises signifie simplement que la France établit une structure de commandement spécifique pour coordonner et diriger ses opérations militaires en Afrique. Vous savez, ce territoire qui ne leur appartient absolument pas. Et c'est d'autant plus bizarre quand on entend la France au français. Cette affaire implique la centralisation des décisions stratégiques et opérationnelles concernant les forces françaises déployées sur le continent africain. L'initiative vise à renforcer la gestion et l'efficacité des opérations militaires françaises en Afrique en rationalisant la chaîne de commandement et en permettant une meilleure coordination entre les différentes branches des forces armées françaises engagées dans différentes régions en Afrique. Exactement comme les Etats-Unis qui ont également une force armée américaine en Afrique appelée AFRICOM et dirigée par le général Michael Langley. Celle qui m'a fait traiter cette affaire c'est Nathalie Yamp. Il y a quelques jours, elle a fait une publication qui disait Vous vous souvenez du général de l'armée française chargé de gérer mon cas qui dans un documentaire à la télévision suisse en mars 2023 se vantait de m'avoir fait interdit d'entrer et de séjour en France d'être à l'origine de la censure de mes réseaux sociaux et qui avouait piteusement n'avoir aucune preuve que j'ai jamais été payé, lié par Prigogine malgré toutes les diffamations qu'ils ont propagées sur le sujet depuis 5 ans. Et bien c'est cet individu, le général Pascal Iani qui vient d'être nommé commandant du commandement français en Afrique nouvellement créé. On vous dit de parti, vous dites que vous allez être moins visibles Vous êtes de vrais morpions Mais je vous promets, on va vous dégager d'Afrique jusqu'au dernier, débouti inclus. Vos mensonges, vos armes, vos bidasses, vos fake news, vos terroristes, vos attaques n'y pourront rien faire Hashtag France Dégage La publication a été accompagnée d'une vidéo Moi j'ai plus de mal avec l'armée française aujourd'hui qu'avec Wagner Contacté, le ministère des affaires étrangères nous confirme avoir demandé à deux reprises la suspension temporaire des comptes Twitter et Facebook de Nathalie Ambe Plus grave encore, elle est devenue interdite de territoire en France Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français J'ai du mal à croire que ce soit un document officiel D'abord parce que c'est mal écrit Peut-être que je surestime l'administration française, c'est possible Mais c'est rempli de ragout Donc tout est faux là-dedans ? Je vois rien là-dedans Je vois que je cautionne et encourage le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique C'est faux Je ne pleure pas la mort de soldats français Je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation Sous ce prisme-là, je considère que ce sont mes adversaires Et je ne vais jamais pleurer pour la mort d'un soldat français Ce qui nous intéresse chez une personne comme Nathalie Ambe Ou d'autres personnes d'ailleurs C'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations La façon dont elle déforme les informations Et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français Ou de provoquer des manifestations contre la présence française On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs Il faut dire la vérité, il faut intervenir Est-ce que vous, vous avez une preuve que Nathalie Ambe Est directement liée, financée au groupe Wagner ? Non, non, je n'ai pas de preuve de lien direct Mais je constate que les éléments de langage sont souvent très similaires De ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes Ou sur les positions officielles de la Russie Alors après avoir suivi ça, j'ai décidé d'aller fouiller un peu Pour comprendre ce qui se passe Ce que j'ai trouvé est plus que scandaleux Et bien évidemment, c'est soutenu par beaucoup de vallées africaines Je vous explique l'affaire La réduction de la présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale Est confiée à une nouvelle entité Paris réajuste ses forces en Afrique Pour mieux répondre aux conditions changeantes Cette décision a été prise dans le cadre de la volonté de l'Elysée De réduire le contagion restant à plusieurs centaines de soldats D'autres annonces concernant cette réorganisation est prévue pour ses vacances La France s'inspire des Etats-Unis L'armée française s'est dotée d'un commandement pour l'Afrique A l'instar de l'armée américaine Qui l'ont fait depuis il y a bien longtemps déjà Un moment crucial de la présence militaire française Qui diminue fortement sur le continent Et sur la présence française même en règle générale Des entreprises et tout ce qui vient avec leur monde Les gars cherchent à établir Comme d'habitude, vous avez changé les formulations A établir de nouvelles relations avec l'Afrique Relations équilibrées, mutuelles et responsables Bien évidemment La France ne renonce pas à son entêtement Pas du tout Elle se réorganise pour s'adapter aux évolutions de la situation Avec des gens qui veulent coopérer Et des partenaires que je montre très gros guillemets Des partenaires africains On sait de quel genre de partenaire il s'agit Ce changement de stratégie avait été annoncé par Emmanuel Macron en février 2023 Lorsqu'il avait mentionné la réduction visible des troupes françaises en Afrique J'en retirerai une seule exigence Celle de faire preuve d'une profonde humilité Face à ce qui se joue sur le continent africain Une situation sans précédent dans l'histoire Traité en même temps et dans l'urgence Une somme de défis vertigineux Des défis sécuritaires, climatiques Des défis démographiques Regardez, certains arrivent Avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition En aucun cas je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entachés du même amalgame Et en aucun cas je ne laisserai se reproduire cette situation Où par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution La France devient le bouc émissaire idéal Le discours intervient notamment après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel Et une tournée diplomatique du président dans quatre pays d'Afrique centrale J'insiste là-dessus parce que vous devez comprendre Cette réorganisation n'est pas un retrait, un départ ou un désengagement des militaires Mais ça implique une africanisation et une mutualisation de ces grandes bases militaires là L'annonce de la création d'un commandement pour l'Afrique Inspirée de la structure existante déjà au sein des forces armées américaines Est prévue pour août 2024, donc le mois prochain Le général de brigade Pascal Iani en prendra officiellement la tête alors Ce Iani, ancien membre du cabinet militaire de la ministre des armées Florence Parly A aussi occupé le poste de porte-parole du chef d'état-major des armées Et il est chargé de l'anticipation et de la stratégie au sein de l'état-major des armées Spécialiste des questions d'influence et de lutte informationnelle Donc on en voit du poids lourd en Afrique Ça c'est vraiment pour reconquérir littéralement D'ailleurs récemment Pascal Iani s'occupait de la prévision et de la stratégie au sein de l'état-major Avec une expertise opérationnelle d'influence Et bien évidemment il ne sait rien de l'Afrique Le portail Africa Intelligence spécialisé dans les questions de sécurité et de renseignement en Afrique A souligné que la structure supervisée par le général menait une guerre de l'information sur le continent africain On va plutôt dire une guerre de désinformation à ce niveau La création du commandement pour l'Afrique est à la fois inédite et extrêmement malhonnête Comme à leur habitude, je ne pense pas que ça nous supprène Malhonnête notamment parce que la France a exprimé son intention de réduire sa présence militaire en Afrique centrale et occidentale A un niveau très réduit, se limitant donc à des centaines de soldats Vous voyez comment les gars s'y sont vicieux Le Monde rapporte que selon un plan envisagé par l'exécutif et révélé par l'AFP Par trois sources concordantes Actuellement discutées avec les vallées africaines Bien évidemment La France prévoit de maintenir seulement une centaine de militaires au Gabon Contre 350 aujourd'hui Une centaine de militaires au Sénégal Contre 350 aujourd'hui aussi Une centaine en Côte d'Ivoire Contre 600 présentement Et environ 300 au Tchad Comparé actuellement où il y en a 1000 1000 soldats français au Tchad Après avoir achevé leur retrait C'est-à-dire après avoir été dégagé Et fini le retrait de leur troupe au Niger en 2023 Au Burkina Faso et au Mali Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad Constituent les quatre principaux points de la présence militaire française sur le continent africain Voilà les quatre points là Le Média, le quotidien français précise que le dispositif devrait ainsi compter à l'avenir aux alentours de 600 militaires Mais sera appelé à accroître ponctuellement, progressivement Au gré à gré des besoins des partenaires Une fois de plus entre guillemets Je mets vraiment des très lâches et très sales guillemets là-dedans Dans partenaires là Et ce n'est même pas tout Parce que la France dispose toujours d'une base militaire à Djibouti Qui abrite 1500 militaires 1500 soldats 1500 Et ce qui est d'autant plus terrible dans l'affaire c'est que la base de Djibouti n'est pas concernée par la réduction des effectifs Non Bien sûr que non C'est même la raison pour laquelle Nathalie Yam a dit que même de Djibouti ces gars vont dégager Le conflit armé autour du Yémen et la volonté du mouvement Outhis Ansar Allah De couper les routes commerciales maritimes en représailles de la guerre à Gaza Ont accru l'importance d'une présence dans la corne de l'Afrique Donc c'est en fait comme ça qu'ils expliquent le truc Aussi ça veut dire fatalement qu'ils ont gardé un grand intérêt pour leur base à Djibouti Le commandement pour l'Afrique va concentrer bien évidemment ses efforts sur l'organisation de la désorganisation Voilà Sur l'organisation du désordre, des déstabilisations, de la protection des intérêts français ainsi que des intérêts occidentaux La protection de leurs complices et des complices des occidentaux en Afrique Ils vont aussi dans leur élan de générosité et dans leur grand cœur Apporter un soutien actif aux groupes de rebelles et forcer des gens en Afrique pour maintenir le système occidental Bien évidemment, non ne vous inquiétez pas, ils font ça pour notre bien Vous savez, ce bien là, le modèle occidental, voilà, ils font ça pour ce bien là Souvenez-vous des mots d'un des gros dirigeants d'entreprises de mercenaires en Afrique Rappelez-vous de ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est même mieux, je vais mettre l'extrait Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro La problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest C'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer Et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs et notamment de la Russie Pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre C'est ça qui se passe, c'est pas uniquement la sécurité Et on voit cette espèce de traînée de poudre On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger Qui sont peut-être bientôt au Sénégal On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire C'est pour moi un peu ça l'enjeu Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès C'est à mon avis ça l'enjeu Et tous les acteurs que vous avez réunis ici mais bien d'autres Devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie Je me suis posé la question quand j'ai vu la volonté ou la décision politique De réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire Et bien voilà ce que l'on pourrait faire On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre Mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, Port, Aéroport d'Abidjan et Lomo Nord Soient transformés en camps multinationales de mise en condition opérationnelle des contingents Qui vont participer à des opérations Que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens Voilà ce qu'on pourrait faire Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça ? C'est extrêmement simple Géos l'a fait en Afghanistan Géos l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp Ensuite DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français Expertise France est capable de faire le reste Et là on a un projet, on peut aller plus loin, on devrait aller plus loin C'est pour cette raison que le siège du commandement pour l'Afrique sera situé à Paris Suivant le plan de ces messieurs L'état-major des armées françaises souhaite réduire leur visibilité Ils veulent simplement être plus discrets Mais ils seront toujours très présents Au lieu de foutre le camp comme on leur demande de partir Les gars parlent de réduire la visibilité Et agir sous faux drapeaux Et agir sans le treillis français Ensuite DCI est capable de faire de la formation Sans porter spécialement des uniformes français C'est principalement pour reformuler la stratégie française sur le continent africain Que l'Elysée a récemment créé le poste d'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique Ça n'existait pas avant Maintenant ce poste nouvellement créé est occupé par Jean-Marie Bockel Ce diplomate a ouvertement souligné que dans de nombreux états africains comme la Côte d'Ivoire Le modèle de fonctionnement des bases françaises est obsolète Et doit donc être révisé Comme à chaque fois On quitte la colonisation Ça devient obsolète On doit réviser Ça devient la néocolonisation Jean-Marie Bockel a pour mission de construire un cadre général Pour un partenariat de soumission renouvelée des pays africains avec la France Partenariat bien évidemment dans lequel il y aura la présence militaire française sur les territoires africains Et d'ici la fin de l'année 2024 Il doit remettre son rapport sur la réorganisation en cours en Afrique au président français Oui on doit vérifier s'il a bien fait son travail Voilà donc à quoi nous sommes confrontés L'ennemi vient de l'ouest Vous avez maintenant les éléments pour comprendre l'affaire Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz